Les éditions Coïnée ont décidé de mettre en valeur leurs auteurs et autrices en période de déconfinement. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec Benoît Fourchard pour son ouvrage Rewind provisoirement. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors peux-tu nous lire un premier extrait de ta pièce que tu situes le dimanche 25 avec le personnage d'Armond ? Est-ce que tu veux bien commencer ? Absolument. A 10h30, j'entre dans la chambre, sans frapper. Pourquoi frapper ? Donc sans frapper, j'entre comme ça, doucement, comme chaque jour depuis que... Le regard du père tombe sur moi. Je baisse les yeux. J'ai 10 ans. J'ai toujours eu 10 ans. La messe, à la télé, à fond la caisse. Euh, c'est pas un peu fort ? Pour bien qu'elle entende, tu peux l'admettre, ça ? Lui laisser ce plaisir, oui ? Il me dit ça comme une évidence. Un truc incontournable, indiscutable, alors qu'il vient de décréter ça il y a à peine 15 jours. Se rapprocher du spirituel, de l'éternel, de l'au-delà. Tu parles, mes couilles, oui, je t'en foutrais, moi, du spirituel. Je vais boire un café, je reviendrai plus tard. Son regard, toujours dans mon dos, qui ne comprend pas pourquoi je ne reste pas là auprès d'eux avec la messe à plein tube. Non, malgré le temps qui a passé, il ne comprend toujours pas pourquoi je ne pense pas exactement comme lui, pile au moment où il le pense. Ou alors, peut-être que ni lui ni elle n'ont jamais su dire les choses, figées, dans leur posture. À côté du distributeur à café, la Toubib, son visage est grave. Merci. Tu peux nous situer l'extrait à l'intérieur de la pièce, mais sans nous dévoiler tout le texte. Est-ce que c'est possible ? Juste le personnage et la relation au père. Alors donc, c'est le personnage d'Armand, qui est le fils aîné du père, si on peut dire, et donc de la mère qui est à l'agonie. Donc, il y a des relations avec son père qui sont un petit peu complexes, comme on le voit. Il doit avoir dans les 45 ans à peu près, Armand, moins de 50 ans, je pense. Et donc, il est là auprès de sa mère qui est mourante, avec le père qui est à côté, et qui se met subitement à décider qu'il allait croire en Dieu. Alors, c'est juste un petit extrait, évidemment. Donc, si je peux expliquer un peu plus longuement comment est construite la pièce. En fait, Armand a deux sœurs, qui s'appellent Fanny et Fleur, lui étant l'aîné. Et donc, ses deux sœurs et ce frère sont au chevet de leur mère, qui est à l'agonie, qui va mourir. Alors, en fait, il se trouve qu'elle meurt au début de la pièce, et qu'on remonte le temps, sur 25 jours à peu près. Et en fait, c'est pour ça que ça s'appelle Rewind, donc. Et donc, chaque scène représente un jour et représente le point de vue d'un des trois personnages. Donc, chacun vient au chevet de sa mère qui est en train de mourir. Et donc, évidemment, comme très souvent dans ces cas-là, on a envie de régler des comptes, ou venir parler à sa mère qui est en train de mourir, lui dire des dernières choses, etc. Donc, chacun va dire un petit peu comme une forme de confession, parler avec sa mère qui est donc à l'agonie. Et alors, pourquoi donc ce provisoirement, ce mot qui est dans le titre ? Le mot provisoirement, Rewind provisoirement. Donc, Rewind, c'est l'idée de remonter le temps par la touche Rewind, des cassettes audio d'autrefois. Et puis, le provisoirement, c'est parce qu'il y a une idée quand même que cette agonie ne dure qu'un temps, et que c'est peut-être aussi une représentation un peu pompeuse de la durée plutôt courte de nos passages sur Terre, on va dire. Donc, en fait, c'est l'idée qui remonte le temps, mais sur un temps très court. Voilà, c'est un peu ça que ça veut dire, ce provisoirement. Cette pièce retrace l'histoire d'une famille particulière, un moment particulier de sa vie, de la vie de cette famille, pendant à peu près trois semaines, parce que je vois qu'il y a des dates. Là, on en est au dimanche 25, entouré de ses trois enfants. Et il y a la machine à café, parce que c'est la machine à café de l'hôpital. Voilà, de l'hôpital. Oui, il y a une raison particulière. C'est le lieu où ils se retrouvent tous les trois, donc le frère et ses deux sœurs, régulièrement, parce qu'ils vont venir pendant trois semaines, les uns habitant pas très loin, les autres un peu plus loin, donc ils vont faire des allers-retours à l'hôpital, parce que, en fait, ce qu'on comprend à la fin de la pièce, c'est le jour où on les appelle, le père, on suppose que c'est le père qui les appelle, pour leur dire, il faut venir, votre mère va mourir. Donc, voilà, avec ce temps que personne ne maîtrise, ni les médecins, ni personne, ce temps un petit peu flou de dire, entre le moment où on sait qu'elle va mourir et le moment où la mort est effective, il se sera donc passé trois semaines, mais, en fait, ce jour où cette annonce ne vient qu'à la fin de la pièce, puisqu'on remonte le temps. Et effectivement, donc, tout au début de la pièce, c'est le jour du décès, et à partir de là, on remonte jour par jour, donc chaque scène représente un jour, et chaque scène représente le point de vue d'un des personnages, et puis il se retrouve très régulièrement autour de cette machine à café, qui est un peu, effectivement, le, comment dire, l'épicentre de l'hôpital, là, en l'occurrence. Alors, il y a ces trois personnages, mais dans l'idée de cette écriture, il y a aussi le fait que chacun joue d'autres personnages. Alors, la pièce nécessite trois interprètes, mais, en fait, chacun des interprètes, ils ont leur rôle principal, évidemment, chacun, donc Armand, Fanny et Fleur, mais ils jouent également, comme c'est inscrit dans l'écriture même, ils jouent d'autres personnages, donc le médecin, l'infirmière, un oncle un peu spécial, les amis qui viennent, etc., et tour à tour, chacun prend la parole à la place des personnages, et on comprend dans la forme écrite qu'on passe la parole de l'un à l'autre, même si, effectivement, les trois rôles phares de l'histoire sont bien le frère et ses deux sœurs. Donc, c'est bien écrit comme ça, c'est pas une invention de mise en scène, de mise en jeu, c'est vraiment écrit pour plusieurs personnages. Tout à fait, en fait, c'est induit dans l'écriture, c'est-à-dire, en fait, ça répond aussi à, comment dire, un désir pour moi d'écriture avec cette forme-là, c'est-à-dire un mélange à la fois de narration et de dialogue, mais ça, je le fais depuis très longtemps, de par le fait que j'écris aussi beaucoup de nouvelles, de romans, etc., et depuis longtemps, j'ai écrit une trentaine de pièces de théâtre, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, je me suis orienté vers cette écriture qui mélange à la fois un aspect narratif et un aspect purement dialogué, c'est-à-dire qu'à des moments, les personnages sortent du dialogue qu'ils sont en train de mener avec les autres pour, comment dire, pour s'échapper ou dans le passé ou dans un autre espace-temps, c'est-à-dire que le spectateur le comprend parfaitement, ou le lecteur, parce que c'est induit par l'écriture. Effectivement, la mise en scène relaie ce genre de choses, mais l'écriture induit cette forme-là de strates, de couches, de temps, etc. Tu avais envie de parler de temps ou bien tu avais envie de créer un spectacle autour d'une famille ? Comment ça s'est élaboré ? Le sujet en lui-même est venu d'une affaire personnelle, mais comme souvent, on démarre de quelque chose qu'on a vécu, sauf que n'étant pas du tout dans l'autofiction, j'ai complètement transformé mon histoire personnelle et j'en ai fait autre chose, complètement autre chose. Donc il y avait cette envie de parler de ce moment assez précieux finalement que peut avoir une famille, enfin que peuvent avoir des enfants vis-à-vis de leurs parents, de leur père ou de leur mère, qui est en train de... qui est au moment de l'agonie, quoi. Mais dépassant cette idée-là, qui est finalement assez convenue, qu'on a déjà vue dans beaucoup de... ou des pièces, ou au théâtre, comme au cinéma, comme dans la littérature, je me suis dit, et aussi étant assez adepte de formes un petit peu différentes, je me suis dit que j'allais raconter cette histoire à l'envers. Donc je l'ai écrite à l'envers, je l'ai relue dans l'autre sens pour voir si elle fonctionnait dans un temps, si on reprenait le temps à rebours, c'est-à-dire dans la vraie chronologie. Donc j'ai modifié beaucoup de choses pour que ça fonctionne, mais en fait cette pièce, elle peut être lue dans un sens ou dans l'autre. Et on peut très bien commencer par la fin. On a une autre logique, mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'était donc, outre le fait de parler de ce sujet-là, mais d'en parler sous cette forme-là, parce que du coup, ça rendait le spectateur complice, en quelque sorte, où lui seul était conscient de la situation réelle. C'est-à-dire que les personnages ne sachant pas qu'ils remontent le temps, il n'y a que le spectateur qui sait qu'on est dans un processus un petit peu d'exercice de style. Donc ça, ça m'intéressait aussi bien de prendre un petit peu le spectateur, de lui envoyer un petit clin d'œil complice. Comment ça se traduit ? Comment il devient complice ? C'est en le lisant ou dans le spectacle ? Les deux, je pense. En le lisant, il se rend très vite. Alors, s'il n'a pas lu la dernière, la quatrième de couverture, il ne sait pas qu'on est en train de remonter le temps, mais il le comprend assez vite, puisque de toute façon, c'est indiqué au début de chaque scène qu'on est le jour d'avant, puisque là, la scène que j'ai lue tout à l'heure, c'est le dimanche 25, la scène d'avant, c'est lundi 26. Donc on est bien, on remonte bien le temps. Et puis après, il le comprend même dans le propos. Et puis là où il est un petit peu complice, c'est que lui, il sait qu'un tel et un tel, enfin un tel des trois personnages, va décider de révéler les choses au début de la pièce, donc à la fin de l'agonie, et pour d'autres, inversement. Et ça, il le comprend très vite, quoi. Donc évidemment, ce qui m'intéressait là-dedans aussi, c'était d'avoir une capacité d'un petit peu de regard sur chacun des personnages, pour dire, tiens, lui, il décide qu'il va dire telle chose à tel moment. Alors ensuite, il y a ces relations que chacun a avec la mère, mais il y a aussi les relations entre tous les trois, les relations qu'ils ont avec le père qui est présent, les relations que chacun a avec d'autres parties de la famille, dans des temps plus anciens, etc. Donc du coup, quand on a monté le spectacle, il y avait aussi un vrai parti pris concernant le travail sur le son, à savoir qu'on avait travaillé avec un ingénieur du son qui avait créé des plans de son sur le plateau. C'est-à-dire qu'en fait, selon la période dans laquelle ils étaient, s'ils étaient au présent ou dans des temps un peu plus anciens, les personnages étaient plus ou moins en profondeur de champ, mais le son lui-même représentait cette chose-là. Et le son représentait également l'intimité que chacun pouvait avoir avec la mère, dans la mesure où, travaillant avec des micros et des enceintes qui étaient tout autour des spectateurs, en multidiffusion, les spectateurs avaient la sensation que chacun des personnages, quand ils parlaient à la mère, parlaient à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait ce niveau sonore plus proche du cinéma que du théâtre qui permettait une grande intimité entre les personnages et le spectateur. Le spectateur qui, quelque part, était à la place de la mère, qui entendait les trois enfants venir raconter. Chacun son histoire. C'était des petits micros qui viennent tout près de la bouche, qui permettent, qui sont presque invisibles, mais qui permettent simplement de travailler sur des niveaux sonores qu'on ne peut pas se permettre au théâtre. C'est-à-dire qu'au fait, au théâtre, on est toujours sans micro, on est toujours un petit peu obligé de projeter dès qu'on est dans une salle de 200 ou 300 places. Donc d'avoir un jeu un petit peu... Ce qui m'intéresse, moi, au théâtre, de plus en plus, au fur et à mesure des années, c'est de travailler sur une forme d'intimité, justement, entre le spectateur et le personnage. Et cette intimité, on ne peut l'avoir qu'à travers un moyen technologique qui est le micro. Alors en plus, il y a, après, le travail de retraitement du son. Là, c'est vraiment le travail de l'ingénieur du son. Mais en live, il faisait ça en direct. C'était vraiment de... Comme je disais tout à l'heure, sur certains plans, quand les personnages allaient plutôt au lointain, c'est-à-dire en profondeur de champ sur le plateau, il y avait quelque chose qui était différent dans le traitement du son. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il venait un petit peu d'une voix... Les voix n'étaient pas trafiquées, mais il y avait quelque chose simplement qui donnait à la voix une sorte de provenance un peu lointaine, comme ça. En plus, dans le spectacle, quand on l'avait créé, donc outre les trois comédiens, il y avait également deux musiciens qui étaient présents et qui créaient un véritable environnement sonore, plus qu'une illustration musicale. C'était vraiment... Donc sur chaque scène, il y avait un travail d'environnement sonore qui était créé, qui représentait aussi bien l'hôpital que ces strates de temps anciens qui étaient parcourus par les trois personnages. Et au plateau, en plus, il y avait une forme de... Tout ce qui était en troisième plan, on va dire, dans la profondeur de champ, il y avait toute une sorte de forêt lumineuse avec des ampoules qui descendaient des cintres et les personnages se promenaient parfois dedans et on avait la sensation d'une sorte de forêt et quelque chose qui faisait penser à des choses de l'enfance et des... Donc, en fait, le prétexte aussi de la pièce, c'est de faire raconter à chacun, de par cette agonie, de... comment dire... de procéder à une sorte de remontée du temps de leur propre histoire. Alors, de leur propre histoire et du mélange de l'histoire de eux avec leurs frères, les sœurs entre elles, qui ont une histoire très forte, avec les parents, avec la mère qui... le père qui était visiblement un peu violent, la mère qui ne disait trop rien, qui avait un petit souci d'alcool, etc. Voilà. Et j'ai l'impression que tu me décris aussi la couverture, puisque tu parles des ampoules, la boîte en ski, qui descendent sur le plateau. Alors, il y avait cette... Tout à fait, l'ampoule, effectivement, qu'on voit sur la couverture du livre, faisait partie de la scénographie. Il y avait autre chose dans la scénographie, cette histoire de café dont on parlait tout à l'heure. Donc, ils viennent tout le temps boire des cafés un peu dégueulasses de la machine à café de l'hôpital. Et puis, dans l'idée, les personnages, tout en discutant d'une manière très, très réaliste, posaient leurs gobelets de café en plastique sous une forme très géométrique sur le plateau et qui donnait aussi cette idée du temps qui passe. Là, on est dans une forme un petit peu abstraite, on va dire, un petit peu presque conceptuelle, mais ça donnait, entre cette forêt de lumière au lointain et puis ces gobelets de café qui se posaient au fur et à mesure sur le plateau, il y avait cette idée du temps qui passe également. Je précise également que les musiciens étaient présents sur le plateau vraiment à vue. C'est-à-dire que, pratiquement, dans la scénographie, ils étaient là. Donc, encore une fois, c'est pour leur donner une vraie présence scénique. On n'est pas dupe, on est au théâtre, on ne fait que raconter une histoire et on touche à l'imaginaire. Donc, les musiciens avaient envie qu'ils soient vraiment présents sur scène. Ils n'étaient pas des personnages, mais on peut dire quand même qu'ils sont des acteurs présents physiquement sur scène. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où il y a une sorte d'échange presque entre la musique et le jeu des personnages. Ce n'est pas vraiment des dialogues que tu as écrits ? Alors, il y a des moments où on est dans une forme dialoguée. C'est-à-dire, il y a vraiment des moments où ils se retrouvent tous les trois et qu'ils sont vraiment là. On est dans une forme théâtrale assez traditionnelle. C'est-à-dire, où ils se racontent une histoire. Il y a un moment, ils racontent une histoire d'une caravane pliante qu'ils n'arrivaient pas à déplier et ils rigolent tous les trois autour du café. Ils évoquent des souvenirs comme ça. Mais la plupart des scènes sont effectivement construites avec du point de vue de l'un des trois personnages qui fait rentrer les deux autres dans son propre point de vue et puis qui fait rentrer aussi tout un tas d'autres personnages, le père, la mère, etc. Donc du coup, c'est vrai que la construction n'est pas linéaire non plus à ce niveau-là. Enfin, elle se veut pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des scènes qui sont... On n'est pas dans quelque chose de répétitif. Enfin, c'est répétitif dans la mesure où on égrène les jours. Mais chaque scène a sa vie propre en quelque sorte. Et qu'est-ce que tu penses de ce mot prétexte ? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas en théâtre employer le mot prétexte. La mère n'est pas un prétexte pour raconter une histoire. Elle est le pivot. Comment tu pourrais dire ça ? Alors, oui, elle est... Je dirais que c'est l'axe central même de la... Tout est tourné autour d'elle. J'ai envie de dire. Elle est... Il y a une sorte de... Oui, elle est l'épicentre de l'histoire sachant qu'elle ne prend jamais la parole ni dans le passé ni dans le présent. C'est-à-dire là, évidemment, dans le présent, elle est dans le coma ou quasiment. Mais même dans le passé, dans l'histoire des personnages, quand les personnages se racontent ce qui s'était passé autrefois, la mère ne prend jamais la parole. Et ce n'est pas innocent. C'est-à-dire qu'en fait, la mère était... Comment dire ? Était un petit peu passive par rapport au père qui était très violent, etc. La mère n'osait pas trop parler, etc. Quelque part, les deux filles, notamment, lui reprochent un petit peu ça, la mère. C'est-à-dire d'avoir été un peu passive vis-à-vis de la violence du père, etc. Donc, du coup, elle-même ne prend jamais la parole. On n'entend jamais le son de sa voix, même à travers le texte. C'est volontaire, mais en même temps, pour autant, elle n'est pas un prétexte. Elle est... Puisque c'est par cette situation-là et son agonie que se construit toute cette histoire. Je pense que... Mais comme on a tous vécu ça à un moment ou à un autre, à un moment, c'est vrai que c'est par le fait qu'il y ait cette situation et cette agonie de la mère que les uns et les autres peuvent dire ce qu'ils vont dire. et peuvent se dire entre eux ce qu'ils vont se dire. Et peuvent dire des choses au père. Enfin, voilà, c'est le moment où les choses se dénouent, en quelque sorte. C'est comme la possibilité d'une grande liberté dans la parole pour tous ces... pour tous ces gens, pour ces trois personnages, en tout cas, pour les enfants. Alors, c'est selon un petit peu... Chacun, les uns osent dire des choses, les autres sont... Enfin, ils n'ont pas du tout le même rapport avec la mère, quoi. C'est-à-dire que ça aussi, ça en révèle des choses. Mais, effectivement, ils ont la liberté de dire ou de ne pas dire à la mère, sachant qu'elle entend ou pas. c'est aussi cette situation entre... Elle est vraiment entre la vie et la mort et donc on ne sait pas ce qu'elle perçoit de ce que disent les enfants. On est plutôt dans une situation où chacun a besoin de ça. Dire, voilà, pour commencer mon deuil ou pour achever des choses ou... On a besoin de dire telle et telle chose à son parent qui est là en train de mourir, quoi. Et c'est plus pour soi, chacun, dire, voilà, comment est-ce que je me prépare à l'absence de la mère, qui est quand même une chose assez importante, dans une vie, comment s'y préparer. En fait, chacun vient auprès d'elle en disant, ben là, est-ce que je vais dire ça ou est-ce que je ne le dis pas ? Si je lui dis, ça va lui faire de la peine, donc quelque part, ça va lui faire souffrir, donc vaut peut-être mieux que je ne le dise pas. Enfin, ils sont tout le temps, tout le long de la pièce dans ce questionnement intérieur, même entre eux d'ailleurs, est-ce que toi, tu as dit ça ? Et puis chacun dit, ben moi, j'ai dit ce que j'ai eu à lui dire, mais je ne te dirai pas ce que je lui ai dit. Donc, il y a aussi ce jeu entre trois, qui me paraissait important. Est-ce que tu t'es basée sur ce qu'ont apporté non pas les personnages, mais les comédiens, leur univers de jeu ? Ou est-ce que tu t'es basée sur ton travail avec la musique, le son, l'éclairage, et tu les as mis comme dans une boîte ? Après, comment tu travailles ? C'est la dernière question. Alors, pour cette pièce, mais comme beaucoup d'autres que j'ai eu l'occasion de monter, quand c'était mes propres pièces, enfin, que j'avais écrites, je laisse toujours une certaine forme de liberté au moment des répétitions, parce que je pense que c'est une fois mis en bouche et une fois approprié par les interprètes que le texte peut prendre, comment dire, peut vraiment trouver sa forme définitive. C'est-à-dire qu'en fait, la version qui est publiée là, c'est une version à postériori du montage, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en fait, le texte a été vraiment macéré par les comédiens et modifié parfois. Pas fondamentalement, mais il y a des moments où on dit, tiens, ça, ça sonnerait mieux comme ci ou comme ça, et il y a une petite part d'improvisation, on finit par fixer les choses. mais ça me paraît très important aussi d'être en osmose et même de par les musiciens et l'ingénieur du son qui travaillait avec nous. C'est-à-dire qu'on était vraiment une équipe de six, plus le scénographe, mais pour tout le monde en répétition en même temps. Et ce qui fait que parfois, le texte a évolué grâce à l'apport de l'un ou de l'autre. C'est vrai. Par exemple, la dernière scène dans la pièce, qui est donc la première de l'histoire, en quelque sorte, quand ils arrivent, qu'ils se retrouvent tous là un matin et avec le début de cette agonie, elle a évolué, je crois que j'ai changé quatre ou cinq fois pour trouver quel est le bon ton à trouver, sachant que c'est la fin de la pièce. Donc, il fallait quand même que ça arrive comme une sorte de climax, mais qu'en même temps, c'est le début de l'histoire. Donc, tout ça faisait que ça a évolué, notamment grâce aux comédiens. Donc, la pièce était jouée par Delphine Bardot, Coco Bernardis, José Pereira et Antoine Arleau et Gabriel Fabin, la musique, saxophone, violoncelle et électro-acoustique. D'accord. Est-ce que tu peux nous lire maintenant la page 47 avec Armand pour finir, qu'on conclue avec un univers, un deuxième univers ? Donc, la scène d'avant, c'était le dimanche 25. Donc, on a remonté le temps. On est maintenant le lundi 12. Et c'est toujours Armand qui parle. Donc, toujours le frère. Tu vois bien qu'elle ne voit pas, ne sent plus, n'entend rien. Tu ne penses pas que peut-être elle désire autre chose, une présence, notre voix, nos paroles. Tu n'as jamais cru en Dieu, elle non plus. Et là, subitement, depuis une semaine, voilà que... envie de lui dire ça, envie de lui dire ça, mais je me tais. Je suppose qu'il m'aurait répondu « on ne sait jamais, des fois que, et qui te dit que je n'ai pas changé, car seuls les imbéciles, etc. » ou encore « je sens que ça lui fait du bien. » Tu dis qu'elle n'entend pas, mais qu'est-ce que t'en sais ? Tu es mon fils, mon fils unique, et tu es si loin de moi. On dirait que ce n'est même pas moi qui t'ai fait, tu es tout le contraire de moi. Quand je pense que je t'ai donné le prénom de ton grand-père et que tu n'as jamais été foutu d'en faire bon usage, tu as toujours voulu être un autre, différent, indifférent, lointain, intelligent, ah oui, surtout intelligent, un intellectuel, alors que moi, t'as honte de ton père, c'est ça ? C'est ça ? La seule chose que tu pourrais nous reprocher, c'est d'avoir complètement raté ton éducation. Mais maintenant, tu es grand, alors tu fais ce que tu veux, tu élèves tes gosses comme ça te chante et tu nous laisses croire si on a envie de croire, point. Mais on ne s'est rien dit. Et le pape, à la télé, a poursuivi son parcours, tranquille, dans sa papa mobile, figé, la main en l'air, avec la foule autour de lui le long des rues et je suis sorti de la chambre, venu ici boire des cafés et des cafés dégueulasses encore avec vous, mes sœurs, dans ce hall. Il y a des scènes d'une violence incroyable mais qui doivent générer sur le spectateur des rires grinçants, des malaises. Qu'est-ce que tu en penses, Benoît ? On retrouve plein de... Un oncle qui arrive qui est un peu spécial avec les amis des parents qui arrivent qui se pointent tous dans la chambre et donc cette histoire elle est racontée évidemment par les trois voix des trois comédiens qui interprètent leur propre rôle, les deux sœurs et le frère, mais en même temps qui interprètent le médecin, l'infirmière, les amis, etc. dans une scène dans une scène qui est presque comique on va dire. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il a fallu aussi ne pas trop charger au niveau de la dramatisation de cette histoire parce qu'il a apporté un peu d'humour noir à des moments. Donc je pense plutôt à de la gêne, des souvenirs profonds qui remontent à la surface. Il y a un enjeu ici dans cette dramatisation de vouloir donner à entendre des vies avec la conscience que les personnages tiennent une vérité dans leur souffrance. Au revoir Benoît et je te remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces questions dans cet entretien et rendez-vous dans la sonothèque avec l'autre extrait lu par Coco Bernardis et toi-même. A bientôt. Merci à toi Marie-Pierre et puis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501